Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'utérus. Alors l'utérus, c'est l'organe de la gestation chez la femme. Il est situé dans la cavité pilvienne. Il est destiné à continuer le féconder pendant son évolution et l'expulser après son complet développement. L'utérus est situé sous la ligne archée entre la vicie en avant et le rectum en arrière et le vagin en bas. Il a la forme d'une cône aplatie d'avant en arrière avec une base supérieure et un sommet vers le bas. On lui décrit quatre parties. Le fond, le corps, le col, et l'hisme, c'est la partie intermédiaire entre le corps et le col. Les trompes utérines s'abouchent dans le corps de l'utérus entre le ligament rond et le ligament propre de l'ovaire. L'utérus est un organe sous-péritonien. Le péritonien recouvre la vicie, va former le cul du sac visico-utérin, puis va se poursuivre sur la face antérieure de l'utérus et la face postérieure pour ensuite se prolonger sur la face antérieure de rectum et former ainsi le cul du sac de Douglas. La partie inférieure de l'utérus, c'est-à-dire le col de l'utérus, est sous le péritonien. Donc le péritonien qui recouvre l'utérus est du péritonien paritale. Ainsi bien que recouvert du péritonien et se développant dans l'abdomen, l'utérus est un organe sous-péritonial. En dehors de la grossesse, l'utérus est normalement antéversé et antéfléchi. L'antéflexion, c'est l'angle entre le corps de l'utérus et le col. Cet angle est ouvert en bas et en avant. Il varie entre 100 et 140 degrés. L'angle de version de l'utérus est un angle formé par l'axe de corps de l'utérus et un axe virtuel ombilico-coxygène. Concernant la morphologie externe, le corps de l'utérus se présente comme une masse aplatie convexe avec une face visicale qui répond à la visie et une face intestinale. Deux bords latéraux et une base supérieure constituant le fond de l'utérus. A l'union des bords latéraux et du fond de l'utérus apparaissent les cornes utérines où s'insèrent de chaque côté la trempe utérine. Le ligament rond de l'utérus en avant et le ligament propre de l'ovaire ou ligament utéro-ovarien en arrière. Ensuite, on a l'isme de l'utérus si la zone rétrécie au intermédiaire entre le corps et le col. Et enfin, le col de l'utérus qui a l'aspect cylindrique, sa face externe dont insertion au vagin. Et le divise, c'est-à-dire le vagin divise le col en une portion supra-vaginale et une portion vaginale. Et cette portion vaginale de col est visible dans le fond du vagin lors de l'examen en spéculant. Il présente à son sommet l'osteome externe de l'utérus qui correspond à l'orifice externe du canal cervical. Concernant la morphologie interne de l'utérus, les parois de l'utérus sont constituées de quatre couches ou tuniques. De l'intérieur vers l'extérieur, on a la muqueuse utérine, appelée endomètre. La structure de l'endomètre varie en fonction du cycle. Cet endomètre va sépillir progressivement et devient favorable à la nidation de l'embryon en deuxième partie du cycle. Et en fin du cycle, un phénomène de disquamation de l'endomètre est responsable d'un saignement cyclique. Ce sont les règles ou l'immunstruation. La tunique musculeuse au myomètre présente une couche interne avec des fibres musculaires lisses, profondes et circulaires superficiées, une couche moyenne avec des fibres plexifentes et une couche externe constituée des fibres musculaires superficielles et transversales. Et enfin, la tunique séreuse au périmétrion formé par le périton. Sous la tunique séreuse, on a la tunique sous-séreuse faite du tissu conjonctif lâche. Concernant le col de l'utérus, en clinique, le canal cervical est désigné par le terme onde-col et la muqueuse à ce niveau est du type glandulaire et cette muqueuse forme des saillies arborescentes avec un aspect festonné. Au niveau de la partie vaginale du col utérin, la muqueuse de col est du type malpiguien. On parle alors d'hexocole en clinique et la muqueuse de l'hexocole est de la même nature que la muqueuse vaginale. Et la zone de transition entre la muqueuse sécrétante endocervicale et la muqueuse malpiguienne exocervicale s'appelle la zone de jonction. C'est la zone élective où se développent les cancers de col de l'utérus. Concernant les moyens de fixité de l'utérus, on a les ligaments larges. On voit que les feuilles du péritoine qui recouvrent la face antérieure et la face postérieure de l'utérus s'accolent sur les bords droits et les bords gauches de l'utérus et se prolongent latéralement jusqu'à la paroi pilvienne en formant deux cloisons frontales droite et gauche. Chaque ligament large présente une portion supérieure qui est tendue des cornes utérines aux détruits supérieurs renforcés par trois cordons qui convergent vers la corne utérine. Ces trois cordons sont la trempe utérine, le ligament utéro-ovarien et le ligament rond. Ces trois cordons qu'on voit ici déterminent trois errants qui se prolongent en bas avec la portion inférieure du ligament large en formant trois mesos. Le meso salpynx déterminé par la trempe utérine, le meso-ovarien déterminé par les lames de péritoine rejoignées en ouverts, le meso du ligament rond de l'utérus. La portion inférieure du ligament large est un épicissement qui va former ce qu'on appelle le paramètre. Le ligament rond de l'utérus est une bandelette fibreuse reliant l'utérus à l'anneau inguinal. Il se fixe sur l'utérus près de la corne homolatérale, en avant et en dessous de la trempe utérine. de l'utérus sur l'utérus. de l'utérus sur l'utérus. de l'utérus